... Au sommaire de cette édition, un chiffre effrayant, une tonne et demie. Ce poids représente les déchets retirés de la mer en un peu plus d'une heure au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Également dans ce journal, le concept d'une start-up lilloise. Celle-ci a mis au point un système permettant un contrôle des pneus de son véhicule en quelques secondes. Mais avant cela, rejoignons Dieppe en Seine-Maritime. La municipalité espère engranger plus d'un million six cent mille euros en vendant une dizaine de ses biens. Nous sommes au début du centre-ville de Dieppe. Une belle parcelle de plus de mille mètres carrés. Une belle maison qui date du début du XIXe siècle. Avec une surface intéressante de 130 mètres carrés. Donc un petit collectif de sept logements qui étaient destinés aux enseignants de l'école du groupe scolaire Paul Langevin. Patricia Riedel maîtrise les coûts et les superficies comme un vrai agent immobilier. L'adjointe au maire vante les mérites d'une dizaine de biens dont la ville veut se séparer. Des terrains, des maisons, une auberge de jeunesse ou encore les murs de cette boulangerie. Du patrimoine foncier qui ne sert plus à la commune mais qui coûte cher en entretien. On n'est ni agent immobilier ni bailleur social. C'est un patrimoine qu'on a en charge. Et aujourd'hui, il faut en faire profiter d'autres. Parce que ce sera plus utile. Et nous, ça nous permettra aussi d'investir sur d'autres projets sur la ville. La mairie espère récupérer 1,678,000 euros en vendant ses biens à des bailleurs sociaux, des investisseurs ou des particuliers. Ces derniers pourraient bien viser cette jolie maison, ancien logement de fonction du maître de l'école Michelet. Le prix est estimé par le service des domaines. Un prix qui est intouchable par nous ou par les acheteurs. Lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs, c'est au plus offrant que sera remis ce bien. Donc par exemple, celle-ci qui est à 79 000 euros pour 130 mètres carrés, on peut imaginer que... Bien sûr, on peut s'imaginer qu'il peut être vendu plus cher. Avis aux amateurs, la liste complète des biens se trouve sur le site internet de la ville de Dieppe. Alors que le grand chassé-croisé des Juillettistes et des Haussiens aura lieu ce week-end, la plus grande prudence est de rigueur sur les routes. Il est notamment nécessaire de s'intéresser aux roues de sa voiture qui peuvent représenter de vrais dangers. Dans la Somme, une start-up lilloise propose une vérification laser des pneus. La voiture est juste passée sous le portique et sans même s'en rendre compte, le conducteur vient de scanner ses pneus. Vous venez de passer par le laser et vous allez avoir le résultat sur l'écran. En quelques secondes, le résultat tombe. Au niveau de mesure, vous n'avez pas de problème, vos quatre pneus sont verts. Oui. Par contre, ils détectent un problème de géométrie. De savoir qu'effectivement, les pneus sont en bon état pour une chose, mais qu'il y a quand même un petit truc à vérifier, on va faire ça une fois rentré de vacances. Non, non, c'est bien. Le diagnostic est très précis grâce à la technique du laser. Un faisceau capable de détecter ce que l'œil ne voit pas. Ça nous permet d'avoir 600 points de mesure et de contrôle sur un pneu. Ça va nous permettre de voir le type d'usure du pneu. On peut avoir plusieurs types d'usure. Il y a certaines personnes qui roulent surgonflées, ça on va le voir. Les personnes qui roulent sous gonflées, on le voit aussi. Et surtout, ça permet de voir aussi les problèmes de géométrie. Le contrôle est gratuit. Il est proposé par une start-up lilloise de cinq salariés créés en début d'année. ScanDrive, ces cinq centres de contrôle en Nord-Pas-de-Calais, est une priorité à la pédagogie. Comme ce laser donne finalement une sorte de coupe du pneumatique, on va le délivrer au client via un mail qu'il reçoit avec une explication. Et particulièrement, on va mettre aussi l'accent sur la perte de distance de freinage qu'il a quand son pneu est vraiment très usé. 80% des véhicules contrôlés ici ont des pneumatiques en bon état. Dans 14% des cas, ils doivent être changés rapidement. Et 6% sont véritablement dangereux. ScanDrive vérifie aussi la pression. Et la surprise, sur la route des vacances, près de la moitié des voitures roulent en sous-gonflage. C'est la première fois que je viens à cette plage et je trouve qu'elle est géniale. Le bonheur des enfants sur cette plage de Dieppe. Comme chaque année, le Secours Populaire a organisé une journée au bord de la mer pour celles et ceux qui ne peuvent pas partir cet été. Et 800 personnes venues de Seine-Saint-Denis ont investi les lieux avec bouées, casquettes et maillots de bain. Paris, il n'y a pas de plage, il n'y a que la Seine, mais on ne peut pas se permettre de lingerie à la Seine. Voilà, ça change un peu, ça fait plaisir d'aller voir sourire. Ça va, elle est bonne ? Oui, elle est bonne. Plongeons à présent en Méditerranée. L'association SOS Grand Bleu a organisé une vaste opération de nettoyage des fonds marins au large de Saint-Jean-Cape-Ferrat. En un peu plus d'une heure, les 90 bénévoles ont débarrassé la mer d'une tonne et demie de déchets. À 6 mètres de profondeur, à une centaine de mètres du littoral, au milieu des algues et des poissons, le spectacle est désolant. Verts plastiques et même d'énormes pneus, des centaines de déchets recouvrent les fonds marins de la baie des Fosses à Saint-Jean-Cape-Ferrat. Des déchets arrivaient en grande partie du littoral. 70% des déchets sont d'origine de plastique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des déchets qu'on retrouve ici dans les fonds marins et sur les plages proviennent des activités terrestres. Voilà, pas toujours incriminer les bateaux. Par groupe de deux ou de trois, une soixantaine de plongeurs a nettoyé chaque mètre carré des fonds marins. Des objets de toute taille hissés à bord de bateaux récupérateurs qui ont parfois nécessité l'intervention de plusieurs personnes. Voilà, il est. Tiens, là, tiens. Essaye de mettre l'autre, si tu peux. Au fond, les sacs des plongeurs se sont vite remplis. Colère et triste au constat pour ces bénévoles, il faudra plusieurs centaines, voire milliers d'années pour que certains déchets disparaissent à tout jamais. On a une belle région et comme vous voyez, il y a toujours des gens qui viennent et qui emmènent leurs déchets, qui laissent leurs déchets sur la plage. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous pouvez prendre un petit sac, mettez vos déchets dedans et allez les jeter. Vous avez les poubelles pas loin. Depuis 15 ans, le grand rendez-vous écologique du nettoyage de la baie des fosses mobilise beaucoup de bénévoles. Ce matin, ils étaient 90, venus de toute la région PACA. Moi, j'aime la mer et je plonge toute l'année. Ça me fait mal au cœur de voir un tas de plastique dessous. C'est le problème quotidien chez nous maintenant et c'est indispensable de participer à ce genre d'action. L'opération de nettoyage 2015 a battu tous les records. Plus d'une tonne et demie a été sortie en un peu plus d'une heure des eaux de la Grande-Aubleu.